Maintenant, vous voyez, pourquoi est-elle un type de l'Église qui a la même responsabilité comme la femme qui a une responsabilité sacrée à l'égard de sa maternité, de sa vertu, de son mari ? De même, l'Église a une responsabilité sacrée à l'égard de la prière, premièrement, c'est la première vertu, à l'égard de la parole, deuxième vertu, et à l'égard de Christ. Christ, exactement comme la femme. Ici, nous avons cité les trois vertus, la prière, la parole et Christ. Alors, vous ne pouvez pas me dire que vous avez une vie de prière et en même temps, vous avez la vie de la sourire. Alors, lorsque l'on voit dans le naturel, une femme ayant perdu une vertu, elle perd certaines qualités. Une femme qui n'a pas de féminité va trouver tous les frères dans l'Église, il faut la canaliser. Il y a des choses qu'on ne joue pas. Et dans le spirituel, lorsque l'on magnifie le peuple de Dieu, la parole de Dieu, si on ne sait pas expliquer, il est mieux de venir se tenir ici, de lire une brochure jusqu'à la fin. Le peuple de Dieu sera béni. La parole de Dieu dit, le prophète, même l'Aprochaliste dit, n'ajoutez pas, ne retirez pas. Bon, si tu retires à Dieu la main, comment il va agir dans ta vie ? Et dire ajouter ou retirer, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi on voit que beaucoup dans les églises, la vie ne change pas. Parce que beaucoup ont blasphé mis derrière la chair en mettant le nom de Dieu dedans. Alors, la vie ne change pas. Frère, si tu pries, tu pries, ça ne va pas. Viens rester à l'Église, dis-le, je préfère encore mourir. Ou bien tu me retires tout de suite, que je puisse perdre ta vie sur la terre. Donne-moi d'abord le Saint-Esprit. Car l'Église a une autorité. Si la Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades sans qu'ils puissent prier, l'ombre aussi de Pierre avait une autorité sur les malades. Dans la Bible, le prophète qui était mort les eaux en guérit un malade, en ressuscitait un mort plus tôt. Mais est-ce que ce mort avait la foi ? Non. Est-ce que ce mort a prié ? Non. Non. L'autorité se trouve dans les enfants de Dieu. Mais pour ça, il doit prendre conscience et conserver les trois vertus. Et les trois vertus vous donnent accès au baptême du Saint-Esprit. Sachant que nous sommes dans l'âge de Dieu personifier le Saint-Esprit lui-même, celui qui déclenche le processus pour entrer dans l'adoption, Dieu lui-même dans la chair. Nous ne parlons pas de l'histoire, nous devons parler des choses réelles. Amen. Le prophète a fait, c'est la jambe agitée, nous aussi nous allons le faire. Amen. Dieu dit à Dieu, avant de prochaines prédications, je dois d'abord la vivre. Amen. Comme ça, si quelqu'un ne veut même pas parler, les gens doivent voir. Yes. Amen. C'est clair. Moi, je crois qu'il doit y avoir une différence entre les chrétiens du message et les chrétiens qui lisent la Bible. Parce que nous avons aussi un prophète. Amen. Donc, quand nous sortons de là, on doit dégager l'énergie qui attire le monde. À ce moment-là, on donne ce qu'ils n'ont pas. Puis, il y a pour le dire, je n'ai ni en ni en argent, mais ce que j'ai, il a fait quoi ? Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut la signature du Père. Parce que le fils ne peut que faire ce que leur montre le Père. Amen. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu l'autorité dans l'Éden, comme Adam dans l'Éden. Mais ici, c'est une autorité spirituelle, pour pouvoir prendre le total contrôle sur la terre. Mais nous ne parlons pas seulement de la terre ici, mais de la chèvre aussi sur la terre. Parce que c'est là que Dieu a formé Adam, pas là où il a créé. Il a maudit la terre. D'où il l'a formé, pas d'où il l'a créé. Parce que sinon, il allait maudire son autorité qu'il avait donné à Adam. Oui, oui. Oui, oui, c'est la vérité. Je veux prendre l'union invisible de Pouge et Grèce. Pourquoi on dit que le roi Assyrius, il lui fallait une vierge ? Parce que dans le naturel, lorsqu'une femme colle son emprunt, la poitrine d'un homme, il y a une empreinte qui laisse. Il vient perdre une vertu, même si personne ne voit, il y a une empreinte qui laisse. Celui qui passe à vous, c'est l'âme. C'est pour ça qu'il est très important que ceux, avant de se mariner, il faut qu'ils reçoivent premièrement le baptême du Saint-Esprit. Le prophète dit dans les séries du Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dira à la femme qui le prend. Je ne veux pas prendre la femme de l'autre. C'est le serpent qui a commencé ça. Amen. J'en ai dit dans les nuits à la visite de l'Épouge de Grèce de Porte-Prince, si je suis au paragraphe 107. Elle est un type. Elle a les mêmes précieuses vertus par l'Esprit qui lui a été donnée pour préserver l'Esprit et la parole. Et ne jamais commettre adultère avec quoi que ce soit qui est du monde, ni rien. Rester vierge à l'égard de la parole, comme une femme doit rester vertueuse à l'égard de son mari, c'est un dépôt sacré. Honorer la parole du Seigneur par-dessus tout ce qui existe comme credo, comme sagesse, comme dénomination de fabrication humaine, L'Église a reçu ce dépôt. Si quelqu'un se tient du haut de la chair, peu importe sa grandeur, il dit des choses que le prophète Naphat de Gétacine ne dit pas Amen. En disant pas Amen, vous conservez votre sémence. Pourquoi? En disant Amen à une chose qui est contraire, la parole s'approute une vue de souillure. Parce qu'il est la loi de la sémence. Je vais vous dire pourquoi la loi de la sémence. Dans l'extrait « Prends ta plume » est écrit, le prophète 16, je vais descendre un peu plus bas. La sémence qui a été à l'origine de l'Église reviendra selon l'original. Parce qu'elle est la même sémence qui fut à l'origine. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse, entre parenthèses, la sémence de Christ, on précise bien, le prophète y précise, « Viendra à la pierre de fête. Elle sera la superbe Église, une super race. À mesure qu'elle s'approche de lui, ceux de l'épouse seront si semblables à lui qu'ils seront même à sa propre image. Amen. Même à sa propre image. On va dire que le foie à la main éclaire de peau. Comment il a sa même image ? Et moi, je suis sombre comment on a sa même image. Ici, nous parlons de l'âme. L'âme du croyant, c'est ça l'esprit de Dieu, c'est ça même ce que vous êtes. Parce qu'ici, nous voyons un voile. Mais l'être à l'intérieur, on ne peut pas le voir. Je ne vois pas le foie aimable. Le foie aimable, c'est l'âme qui est à l'intérieur, qui communique les instructions à l'esprit et l'esprit conduit le corps pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais sachant que l'âme, c'est la sémence de Dieu, alors l'esprit doit être soumis à l'âme afin de produire au corps la vie de Christ. Yes. Amen. Trois choses. On dit que trois, c'est la perfection, non ? Il y a trois choses énormes. Il y a l'humain, il y a la révélation et la vision. Même si l'homme est un ministère. S'il y a trop d'humains, il y aura des compromis avec la parole. S'il a révélation contre la parole, il y aura beaucoup de désordre dans l'église. Parce qu'aussi l'entend que les points doctrinales ne sont pas scripturaires à la Bible, le surnaturel ne viendra pas. Bala m'a offert des sacrifices comme Israël. La Bible dit que la colombe de feuille est descendue. Malgré qu'il avait des mauvais motifs dans le cœur. Dieu tient à sa parole. Il n'y a pas de solution naturelle qui est à comprendre. Ça veut dire que nous, nous ne goûtaions pas la parole de Dieu. Et les Écritures sont mal placées. Parce que si nous, nous ne savons pas bien placé les Écritures, ils sont en train de descendre. Il s'en dit, je vais aller plus loin. Dans la Bible, Kaya a tué. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, mais Dieu l'a parlé. Il était dans le péché. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, Dieu l'a parlé. Il a quand même plus fortes les ans des vices étaient en soif de lui. Nous vivons dans un l'âge. Ce n'est pas dans le minimum que vous avez manifesté la puissance de Dieu. C'est ici maintenant. Oui, oui. Amen. Je vais continuer à lire. Ceux de l'épouse seront si semblables à lui qu'ils seront même à sa propre image. Ceux-ci ont vu d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la vraie manifestation de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire cela. En parenthèse, faussément. Elles produiront leurs cadeaux et leurs dogmes mélangés à la parole. Ce mélange donne un produit hybride. Les hommes ont commencé à croiser des animaux, les animaux ne se médiblient pas. On arrive à l'église aussi, les prédicateurs font des choses et fassent la parole, les croyants n'arrivent pas à se médublier. On se pose des questions mais il faut la tête à ramener qui est à l'église. Personne. Je ne vais pas ramener beaucoup de choses. Lorsque la parole de Dieu est prêchée dans toute sa clérité, même si les gens fouillent, Dieu va ramener les gens qui peuvent. Parce que moi, je crois au tabernacle de Esdras. C'était un homme droit avec l'échange de Dieu. Et Dieu devait descendre pour confirmer. Je crois l'union invisible avec l'épouse de Christ. au paragraphe 153. Alors, pour être marié au second Adam, à Christ, la parole, il faut se séparer de votre premier mari dénominationnel. Par la mort. Parce qu'il n'y a pas une seule dénomination qui peut accepter toute la parole de Dieu. quand vous ne prêchez pas la parole de Dieu, ce message, en ce temps de la fin, dans toute sa plénitude, c'est une dénomination. Parce que l'épouse, elle est entière. Christ aussi est entier. Il n'y a pas d'élimination, je ne peux pas croire à toute la parole de Dieu. Il a dit que le prophète de ce temps, c'est le frère Wannam. Il y en a même qui sont des messages qui disent que le prophète n'est pas Wannam. Pour eux. Aussi longtemps qu'un homme a une pensée contraint ce que le prophète a dit, jamais ne reçoit le Saint-Esprit. À moins qu'il est rétrograde, il doit venir se répondre. Montrez-moi donc où elle se trouve. Où vous dites là. La mienne. Une autre dira la même chose que la sienne. Mettez-les ensemble et vous allez constater que vous êtes tous les deux dans l'erreur. Dès que vous formez une dénomination, lisez Apocalypse 17. Alors vous voyez, il faut que vous soyez mort à cette chose-là. que vous avez le bouchon, vous allez repousser le bouchon, moi. Si vous ne poussez pas le bouchon, moi c'est compliqué. Parce que vous savez, un verre, ça peut symboliser un vase, un grédien. on va le remplir. On va le remplir. On va le remplir. À chaque situation, vous avez une attitude, le bouchon va se renverser. Il faut qu'il ait encore se remplir. Mais là, il n'est pas question de le remplir seulement à l'extérieur. Il faut aussi le remplir à l'intérieur. On doit aussi le remplir à l'extérieur. Pas le remplir seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Parce que Dieu l'a dit à nous, on dit de victime l'intérieur et l'extérieur. Si on met l'eau de la mer ici à chaque fois dans ce balance, il n'y en aura pas assez. Venez le gobelet que j'ai fait dans la mer. L'eau sera de la mer, ça va aussi remplir l'extérieur. Quand vous allez bouger le gobelet, ça va se renverser. C'est la quantité d'espoir elle-même. C'est là-bas qu'un croyant d'arriver quand vous dites que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Là, quand il y a des situations, vous gardez la même quantité, vous gardez le contrôle. Pourquoi ? Parce que Lui l'est en vous et vous êtes en Lui. Comment t'as-tu en Lui et Lui l'a en toi ? Amen. En fait, quand il y a des choses, on doit faire expliquer. Disons seulement le problème. Amen. Lui-même, il a dit ceci. Quand vous ne comprenez pas ces choses, mettez la bande à cet endroit. Parce que moi, franchement, on a un débat sur les Écritures. Ça me sortit une citation. Prions, mettons la bande. La voix de l'ange ramène à la compréhension parfaite des Écritures. Amen. Parfait, il dit, mes brevis connaissent ma voix. Le prophète, c'était le micro. Dieu lui-même, il connaît. Amen. Nous parlons sous l'autorité suprême de la parole de ton épouse. Amen. Dehors de la parole, rien ne doit devenir suprême. Même pas votre mari. Amen. Il va être content. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui veulent prendre compte sur l'Église comme je ne sais pas quoi. Vous êtes des uniques. Il n'y a pas de sement. Vous allez faire avec la femme. Rien du tout. Elle va se rendre compte qu'il y a un moment qu'elle n'a pas le plaisir qu'elle doit avoir. Laisser Christ faire sa chose, frère. Prions la parole. Ne faisons pas des compromis. Le seul texte va descendre. C'est lui qui fait le tri. Si vous savez que dès que vous appelez, vous n'aurez pas peur de prendre besoin pour la parole. Ah. Et c'est la révélation de la parole de Dieu qui donne l'autorité sur le diable. C'est pas moi qui l'ai dit sur le prophète. Moi, j'ai pas pré-expliqué. Je vais lire le prophète. Je te bénisse. Dans le 16e de l'Église au chapitre vers la page 16, le prophète dit ceci. Comme je l'ai déjà dit, ce livre en paranteur, l'apocalypse, est l'accomplissement final des Écritures. Même dans le canot biblique, il est placé à la fin. Exactement là où il doit être. Vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque le lit ou même entend ce qui est écrit est béni. Amen. Quiconque lit ou entend il est béni. Quand on dit qu'il est béni, on n'a pas dit que pour être béni il faut avoir une condition. On a dit que celui qui l'est qui entend il est béni. Deux points, c'est la révélation de Dieu qui vous donne l'autorité sur le diable. Amen. Et vous comprenez pourquoi ceux qui ajoutent ou on retranche, on retrancherait quelque chose serait maudit. il en est sincèrement ainsi. Car qui pourrait ajouter ou on le veut quelque chose à la révélation parfaite de Dieu tout en ayant la victoire sur l'ennemi. Ah. C'est pour ça qu'il y en a qui partent sur les marabouts pour aller chercher l'enjeu. Ils n'ont pas l'autorité. Si vous voulez avoir l'autorité de Dieu conserver les trois vertus, il n'y a pas beaucoup de discussion. Et ces trois vertus, c'est ça qui donne la vie à l'épouse. Parce que comme Marie avait reçu Jésus dans les saints, c'était une vierge. Elle avait conservé les vertus. Joseph on peut le placer juste un exemple comme le type de l'église, la dénomination. Parce que le prophète dit je suis heureux d'avoir rencontré Christ avant d'avoir rencontré l'église. Parce que le but de venir à l'église c'est de recevoir le baptême des saints d'esprit après l'église de l'opposé de l'adoption. Mais comment tu vas à l'église faire plus de combats qu'avant? Je veux lire la sémence n'hériterai pas avec la balle. C'est maintenant le temps de la sémence ou le temps de l'épouse. La balle est morte, les balles ont séché. Le temps de la parole vierge qui n'a pas été touché. Je crois qu'on est suspension, c'est une vierge. Surnez-vous, un temps de la parole vierge. Si vous la mettez entre les mains d'une dénomination, il est certain qu'elle ne sera plus vierge. L'homme y aura touché avant que vous l'ayez. Pourquoi le prophète dit que je suis heureux d'avoir rencontré l'église avant l'église? Quand vous venez ici, vous écoutez la parole rentrer à la maison et méditer, prier. Quand on rentre dans la maison, il n'y a pas beaucoup de vies de prière. L'homme dit que vous conservez les transverses. Mais l'église de Dieu n'est pas touchée par la dénomination. Entre parenthèses, le prophète dit Alléluia! C'est une parole de Dieu née d'une vierge qui est manifestée, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, est éternellement. Le prophète dit Alléluia! Comme c'est merveilleux, j'aime cela, j'y crois. Je sais que c'est la vérité, elle ne sera pas touchée, elle n'y aura pas de manipulation humaine dénominationnelle lors de la naissance virginale de l'épouse. Non, monsieur, elle a reçu l'ordre de Dieu de sortir de telle chose. Ne touchez pas à leur chose impure. Le prophète dit qu'ils deviennent des vautours. Vous ne pouvez pas devenir des choses que vous n'êtes pas. Ils êtes au commencement vautour, ils restent à la fin vautour. C'est ça! Mais ici, quand on dit de vautour, nous parlons de la chose qui atteint la maturité. Parce que nous sommes au temps de la maturité que de la moisson. Si le grain n'atteint pas sa maturité, on va le moissonner. Donc, toi, si tu es un grain, tu n'es pas arrivé à la maturité et que tu es au temps de la moisson, tu vas rester. Tu vas rester. Adam, dans l'Éden, avait l'autorité sur toute chose. Parce que le prophète nous dit qu'il était le Dieu de la terre qui pouvait parler et le vent se calme. Il pouvait faire toutes ces choses. Tout se calmait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'autorité et il ne doutait pas. Et quand on voit Moïse arriver face à la main rouge, il a commencé. Le prophète dit qu'il avait oublié ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait juste dit « Fais! » Et moi, je vais confirmer ce que tu dis. Mais il avait oublié. Et lorsque Dieu l'a rappelé, il a parlé. Il a dit « Je sais que vous voyez, vous ne le verrez plus. Samson n'avait pas oublié. Ce prophète il savait qu'il pouvait aller le prophète et puis ça, à la fin, il a les tapé. Il avait l'autorité. Et nous aussi, nous avons l'autorité. Parce que le prophète dit que l'amour divin donne tous les mauvais esprits. Mais Samson, tu vas aller en nature parce que quand tu vas quitter les bars, reprendre tes affaires. il y a des chrétiens qui ont une géographie compliquée, ils savent que tu ne peux pas aller dans telle carte. Il va aller faire son business là-bas. Ah! Il va encore lire un passage. Parce que nous, nous croyons que le prophète c'est l'absolu de cet âge. Si tu ne crois pas au prophète à 100%, même si tu avais un ange qui n'a pas encore reçu nos intérêts. Ah! 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 Dieu a donné à l'Église toute autorité sur toute chose. Parce que le prophète nous dit que la vie de Jésus-Christ sur la terre est un type de l'épouse de ce qu'elle sera. Parce que lorsque le voile a été déchiré au calvaire, c'était afin que c'est comme une femme. Quand on note le voile, le prophète dit qu'elle prend son autorité ce qu'elle est et donne chez le mari. Donc tout ce qu'elle a besoin c'est le mari. Même si elle gagne son argent, c'est d'abord le mari. Même si, soeur, tu gagnes 3 000 euros ton mari, elle gagne 1 100 euros. Ce n'est pas ton argent. il faut d'abord le demander avant de faire des choses. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Il a dit qu'il y a la tête. On y est pour pas le voile. Et Dieu a rempli le voile au calvaire afin de reprendre l'autorité sur son église parce que les gens ne pouvaient pas les conduire. Et lorsque l'esprit était remis entre les mains de Dieu lui-même, c'est juste lui-même qui fait la scène. C'était pour le remettre à Dieu. Il fallait qu'il revienne sur l'église parce qu'aussi longtemps qu'il ne revenait pas sur l'église, il ne pouvait pas prendre la prééminence sur l'église. Et une fois que le Saint-Esprit revient dans l'église, chacun connaît sa place. Même ceux qui disent Seigneur, qui est le plus grand d'entre nous ? Chacun connaît sa place. Ils ont dit Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que c'était lui le pasteur, mais il n'était pas le prophète majeur. Il était le pasteur. Il veut dire le prophète. Dans les sept tâches de l'église, chapitre 8 à la page 286. Je vais descendre un peu plus bas. Pourquoi les épaules ? Lisez Esaïe, chapitre 9, verset 6. Et le gouvernement sera sur son épaule. Qu'est-ce que cela signifie ? Voilà la réponse. L'expression Le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie de mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Au moment où le marié est confié, où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et la place sur l'épaule du marié. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité qu'il prendra soin d'elle et que lui et lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'assure elle aucun droit ni aucune responsabilité. Et la quête de David, bien-aimée, c'est cela. Comme il est le souverain, Dieu, par un décret divin connaissant à l'avance très précisément ce qui ferait partie de son épouse, il l'a choisi. Ce n'est pas elle qui l'a choisi. Ce n'est pas la femme qui a choisi Dieu, ce n'est pas l'église, c'est lui qui vous choisit. Il l'a appelée, elle n'est pas venue d'elle-même. Il est mort pour elle. Il l'a lavé par son propre sang. Il a payé le prix pour elle. Quand on rentre dans la chose la plus importante, elle lui appartient et il n'appartient qu'à lui seul. Elle lui appartient complètement et il en accepte la responsabilité. Il est son chef car Christ est le chef de son église. De même que Sarah appelait Abraham Seigneur, ainsi l'épouse est heureuse qu'il soit son Seigneur. il parle et elle obéit car cela fait sa joie. Amen. Il parle et elle obéit car cela fait sa joie. Cela fait la joie pour l'épouse d'obéir à son époux, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il faut. Maintenant, lorsqu'on parle de l'autorité, nous savons que chaque promesse de Dieu en cet âge est enfui dans le Saint-Esprit. Maintenant, la question est ceci, comment faut-il faire pour recevoir le Saint-Esprit? Le prophète, il en parle plus clairement. Dans beaucoup de brochures, il brosse, il donne quelques détails, ainsi de suite. Le prophète nous dit, la parole nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, ainsi de suite la parole était avec Dieu. Et nous savons que la parole c'est Dieu, mais sachant que l'épouse a été constituée de même matériaux que l'époux, les deux doivent avoir les mêmes résultats aussi dans le surnaturel. Parce que le prophète nous dit que l'épouse a les mêmes capacités que l'époux. En fait, quand on regarde dans tout ça, le problème c'est la prise de conscience. C'est comme un enfant il veut marcher, on a tellement tapé qu'il est resté marcher à quatre pattes. Comment vous voulez qu'il va se lever pour marcher? Parce que vous l'avez traumatisé. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup disent le message n'est plus comme avant. La parole nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce qui s'est passé c'est que Dieu est en train de manifester la nature des gens. Alors beaucoup se crampent dans cela et disent que c'est le message. Non, ce n'est pas le message. Parce que c'est un arbre qui pousse et le prophète nous dit qu'il y a des branches qui avaient été greffées. Mais lorsque la branche originelle poussera, elle produira les fruits comme ce qui a été mis sur le sol. Mais pour ça, il faut un temps. Parce que vous n'êtes pas ponter un arbre ici après dans six mois vous allez avoir des fruits. Il faut un certain temps. Mais nous savons que nous sommes au temps de la moisson, au temps de la manifestation, au temps de la parole faite et chère. Alors, on doit avoir les promesses et les sages. C'est le point qui s'attend qu'on reste pour les questions. Si vous faites une semaine et que vous parlez par le demain et que vous posez des questions. Oui, oui. Je voulais lire quelque chose ici. Dans les sept tas de l'église de chapitre de Chant, le prophète dit ceci au paragraphe 164. Les membres de l'épouse vierge l'aimeront et auront toutes ses capacités car il est leur tête et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres du corps sont soumis à notre tête. Maintenant, je vais vous poser une question. ça, c'est maintenant pour les prédicateurs. Pourquoi les prédicateurs ont du mal à être soumis à la parole? Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui, les prédicateurs comptent beaucoup sur les laïcs mais ils ne comptent pas beaucoup sur eux-mêmes. Mais comment une brille peut-il vivre une vie que son pasteur ne vit pas? Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Si vous prêtez attention à cela, vous faiblissez dans la foi. Parce que vous devez rentrer dans une telle atmosphère que Dieu doit vous parler bouche à oreille. Que ce soit une discussion intime. Mais si vous aurez s'en focalisé par les atmosphères qui est l'intérieur, vous ne saurez jamais l'entendre. Alors, pour faire sa volonté, vous n'allez pas faire sa volonté. Et la chose que Moïse avait peur, c'était de mal comprendre Dieu. C'est pourquoi, quand vous voyez les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y avait pas le baptême des intérêts. Ils ont plus passé du temps avec Dieu qu'avec leurs propres frères. Aujourd'hui, si vous partez, voir des fois les communes, c'est des problèmes. qui en parlent dans une communion et qui ne se manifestent pas, ce n'est pas bon. On doit être bénéficiant les uns pour les autres. Parce que le prophète dit que cette autorité, cette vie de Christ communique. Parce que l'épouse a le même sens. Et ça sent qu'on a le même sens où nous pouvons faire la transfusion. Parce que le prophète dit que seul un fils de Dieu peut transmettre la vie. Et maintenant, parlons maintenant de l'autorité. C'est un fils et nous savons qu'il y a deux sortes de moissons. Jésus-Christ l'a dit dans la Bible, priez que le Père vous envoie des ouvriers de la maison. Et nous avons dit dans Ephésiens 4, il a dit qu'il a fait les uns comme apôtre, comme docteur, comme ils ne sont pas. Parce que celui qui est véritablement c'est le don, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et c'est lui l'autorité qui vous soumet à la parole. Et la femme avec le prophète elle devait être du même calibre que le prophète pour recevoir la promesse. Et aussi, Sarah ne montait pas dans la foi comme Abraham, Isaac n'allait pas venir. Alors vous voyez que dans beaucoup des choses que nous font que Jésus-Christ est monté, mais nous, nous sommes encore là à discuter. Si tu comptes le nombre de minutes que tu discutes, tu vas voir que tu veux passer plus de temps dans la prière. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la prière. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'était une vie de conséquence de la prière. Et ce matin, nous avons été bénis par le serment de notre frère. Il nous a parlé aussi sur la prière. Parce que la prière vous emmène dans une telle présence que vous sortez là, vous êtes différent. À ce moment-là, vous prenez tous les contrôles. Or, vous prononcez la parole, les choses se faites. Dieu vous parle par les songes. Là, ça devient authentique. Pourquoi ? Parce que votre canard, il est nettoyé et sans mélange. Alors, à ce moment-là, chaque chose que le Saint-Esprit vous montre s'accomplit comme vous avez vu. Mais il y en a qui ont des prophéties qui veulent accomplir les prophéties qu'ils ont vues. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Je vais chercher une citation juste pour terminer. Quand le prophète parle de l'homme, il était Dieu sur la terre. Il avait l'autorité sur toutes choses. Avant que Adam ne devienne sur la chair humaine, le prophète dit qu'Adam dominait sur la terre, sur les animaux, comme le Saint-Esprit conduit les croyants. Elles sont à comprendre la même chose. Il est deux ou alors ? Nous rentrons dans le domaine spirituel pour prendre l'autorité. Par la foi, nous avons la capacité d'injecter notre semenche dans notre voisin afin qu'il puisse faire notre volonté. C'est ce que les sorciers font. Il te dit je vais te manger. Or, il faut que toi tu aies la foi dans ce que lui dit pour que cela puisse marcher. Parce qu'il sait que toi tu as l'autorité. Son autorité ne fonctionnera pas. alors il faut la risque qu'il puisse détourner l'autorité. Si l'on te dit que je vais te manger le soir, je dis mange-moi bien sinon c'est moi qui vais te manger. Le problème avec l'Église c'est la peur. Et la peur paralyse la foi. Et le prophète dit que Dieu créa toutes choses au moyen de la foi. Il a fait toutes choses au moyen de la foi. En fin de compte, tout c'est la foi. Même cet homme qu'on a dit prend ici sur le papier du roi sort de la prison. Ça c'est le courrier du roi. On dit que la grâce n'est que grâce pour celui qui la voit comme grâce. Mais comment tu peux voir que c'est la grâce si tu n'as pas la foi pour croire que c'est la grâce ? Vous voyez qu'ici c'est la foi dont nous parlons. Même quand on parle de l'autorité c'est la foi. Jésus-Christ a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Mais face à un démons ils n'ont pas pu chasser. C'est parce qu'ils n'avaient pas la foi parfaite. Et ils ont failli. Et Jésus vient dire que ce genre de démons se chasse par les jeûnes et les prières. C'est pourquoi le prophète était souvent jeune en prière avant d'apporter un serment. Et moi je crois aujourd'hui la prière c'est l'une des armes les plus puissantes que Dieu a donné aux croyants. nous avons beaucoup de connaissances mais pas beaucoup de vies des prières mais des consécrations. Alors ça introduit la lourdeur à un tel point que même quand tu es dans la voiture tu peux avoir le torticolli pour voir ce qui se passe derrière. Si nous pouvons rétablir l'autel de Dieu dans nos maisons quand je parle de l'autel de Dieu je ne parle pas d'un endroit ou pas mais l'autel de Dieu c'est le coeur du croyant. Il doit être purifié avec un évangile sans mélange sans gants et le prophète dit prêchez le message librement sans gants celui qui a la foi y croira celui qui n'a pas la foi y croira pas parce que si on vous regarde dans l'église dans l'autom vos péchés vont souiller le camp c'est pourquoi il faut des joseux dans le camp afin de prier Seigneur pourquoi il n'y a pas la victoire alors on dénonce à quand j'ai eu à massacrer la famille de Aqab Jézabelle même les connaissances qui étaient loin personne ne devait survivre pourquoi parce que les actes que nous faisons ce sont des enseignements pour les autres nous allons voir que dans beaucoup de choses que nous faisons même si vous ne dites pas l'atmosphère qui t'environt notre va le faire si tu marches avec un pas tu dis que tu as un vouloir pourquoi parce que son atmosphère va t'influencer mais la Bible dit qu'il ne marchait pas avec les pécheurs il dit gagner les pécheurs il doit y avoir une différence de présence mais si vous n'avez pas la vie de prier de consécration en conservant les trois vertus ça ne servira à rien il y a quelqu'un qui a posé la question au prophète comment veut-il rentrer plus profondément dans l'amour de Dieu le prophète lui répond tout simplement lire et prier lire et prier mais nous lisons beaucoup nous ne prions pas assez si vous rentrez dans les maisons vous priez vous allez voir à trois ou deux minutes ça s'arrête c'est bien compliqué moi je crois que dans la présence de Dieu il y a des choses qui peuvent se passer ça ne veut pas notre imagination et je veux dire une chose terre à terre vous pouvez éduquer même vos enfants comme vous voulez ça ne va rien changer parce qu'à l'école ils ont meurtres des choses qu'ils ne peuvent pas vous dire mais si vous ramenez cette gloire de la chékinah dans la maison cette autorité même s'ils sortent de la maison il va veiller sur eux ils ne vont pas faire autre chose ils vont être comme des colombes dans l'arche de Noé ils vont sortir ils vont dire non je ne peux pas faire ça je veux vite rentrer à la maison la responsabilité des parents c'est pourquoi frère sœur même si vous avez discuté avec un ami anglais je lui ai dit vous êtes marié c'est bien depuis que vous êtes marié quelle expérience que vous avez avec Dieu parce que même les prédicateurs aussi il prend ça fait des années il parle de son expérience qui date d'il y a 5 ans nous on veut quelque chose de frais nous on ne mange pas la corruption nous sommes des aigles on a un quelque chose d'authentique et quand on parle on sait que c'est frais ça réjouit et ça te donne la soif de aller chercher Dieu parce que le frère a dit moi aussi je dois aussi leur amener un nouveau témoignage et ça lui donne la soif lui aussi il repart ainsi de suite moi je crois que celui qui a le Saint-Esprit ne jalouse pas le ministère de l'Ordre on se soutient parce que nous sommes membres les uns les autres quand je goûte mon grand froid je vois son autorité je suis béni parce que ça soumet les mauvais esprits qui sont en moi je vais vous dire une chose si vous êtes la tête si votre main décide de taper le pied gauche avec sa propre volonté c'est que vous avez plus un problème que parce que même un fou il a le contrôle sur ses membres il a l'autorité sur son corps alors nous avons lu nous avons vu que Jésus Christ il est responsable de nous quand vous savez que vous n'avez pas quelque chose à lui demander Seigneur tu es responsable alors il fera comme ça parce que c'est ce qu'il y a dans ton coeur tu ne demandes ni richesse ni gloire ni la mort de tes ennemis mais ce qu'il faut pour conduire le peuple je te le donne et plus encore parce qu'il a demandé quelque chose pour être une bénédiction pour les autres et non pour lui c'est comme on va prêter de dire à Dieu Seigneur l'expérience dans le ministère c'est bien mais je ne veux pas ça je veux la foi qui te ramène sur la scène afin que tes enfants puissent recevoir ce qu'ils ont besoin parce que la véritable expérience authentique avec Dieu nous ramène davantage à prendre position pour la parole à ce moment le prédicateur et son message ils sont un et le surnaturel accompagne et à chaque fois qu'il dit que Jésus Christ est le même bien aujourd'hui éternellement il demande de tomber le prédicateur comment ça tu disais moi je l'ai vu hier tu as fait ça pourquoi tu veux prier pour moi si un prédicateur qui que ce soit ne s'entend pas avec son voisin le prédicateur ou pas que ce soit aucun problème dans l'église ne pourra se régler selon le message Amen 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 Dieu m'a donné témoigné ma Bible j'étais content quand j'ai vu mes frères j'étais en train de les coller et ça m'a donné de la joie j'ai dit c'est bon Amen c'est bon ce que d'autres n'ont pas pu faire pour nous c'est des enseignements pour faire Amen parce que plus vous rentrez dans l'amour lui l'a bien le fait le grand amour il est entre les hommes comme nous avons lui se rapproche davantage de vous et vous devenez davantage ton image Cornel a failli adorer Pierre pourquoi ? pourquoi ? parce que Pierre il avait la chose il a dit non ne m'adore pas c'était un lieu d'adoration pas le lieu d'adoration et nous sommes des lieux d'adoration parce que Salomon aussi était un lieu d'adoration la reine de Séba a quitté pour venir adorer c'était la communion pourquoi ? parce qu'il avait l'autorité il avait beaucoup de choses mais il y a une citation que j'ai lu j'ai parlé le prophète il dit Daniel n'avait pas le baptême du Saint-Esprit mais il était soumis à Dieu et il avait des révélations et tout prédicateur de l'évangile le prophète dit que le modèle pour les prédicateurs c'est Paul Paul avait lu la ministère il n'est pas couru pour aller le chercher il a étudié la parole pendant 3 ans et demi et le prophète dit ceci moi je vais lire le prophète parce que quand vous parlez on va dire que vous êtes en train de jeter des pics pour faire des réguliers moi je ne crois pas qu'un homme qui est oué du Saint Escrite sur la chair puisse faire des règlements de compte je serai plus béni si tu lisais la Bible et qu'on s'arrêtait en santé frère nous devons prêcher le message comme le Saint Esprit nous conduit et les enfants de Dieu seront bénis même si les enfants sont fatigués c'est normal mais leur âme ne dorme pas parce que lui veille ils se sont en train de prendre leur porte si vous rentrez pour les questions ils vont dire non le frère avait dit ça discutez avec eux de la parole mettez les films de la Bible gagnez-les comme ça tout ce qui se passe dehors ils vont vous raconter dès qu'ils commencent à garder les choses ça veut dire qu'il y a un problème vous avez perdu votre autorité selon vous encore plus grave vous devez savoir manipuler leur conscience pour les emmener à servir d'eux jusqu'à ce qu'ils ressemblent les hommes parce que si vous ne dominez pas sur leur conscience sur la parole de Dieu ils vont faire des choses que vous n'allez pas savoir je veux dire le prophète quand on parle des enseignements de beaucoup de choses un enseignement ce n'est pas scriptural ce n'est pas scriptural ça ne produirait jamais la vie de Christ et vous allez multiplier ça comme départ ça fait encore plus de problèmes toujours le même extrait prend la plume et écrit à l'avant-dernier paragraphe le prophète dit ceci beaucoup de gens ne comprendront pas ce messager car ils auront reçu un certain enseignement des écritures qu'ils considéraient comme étant la vérité aussi quand ils célébreraient contre cet enseignement ils ne la croiront pas il y aura même ce n'est pas moi qui le dit est-ce que vous croyez que le prophète c'est la vie de cette place amen et les fassent 400 prophètes de bagnes il n'a pas fait des débats sur les écritures il fallait le surnaturel et c'était des israélites ce n'était pas des prophètes qu'on est partis prendre Moïse face à Abiram avec Coré c'était des israélites aussi il n'a pas fait des discussions il fallait le surnaturel c'est le surnaturel qui les partage mais quand il descend il n'y a plus de miséricorde il fallait tuer les cartons pour faire des balles il fallait tuer tous ces gens-là dans le désert pour les donner de plus sur cela des dames paroles de Dieu l'âme fut tué par l'épée parce qu'il a tué par l'épée si vous précisez les choses aujourd'hui avant de lire ça de lire la suite aujourd'hui je veux le dire quand même je ne crois pas j'ai du mal à croire qu'il existe encore des gens sincèrement dans l'erreur nous avons des téléphones avec des applications dix messages pour chercher des citations par rapport à notre situation donc même de votre ignorance vous allez être condamnés et le prophète dit chacun est responsable de connaître ce qui est juste Amen Amen donc le temps d'aller se faire vous faire certaines choses tu sais que tu as un problème verte avec ton frère ou ta soeur par étudier la parole de Dieu prie Dieu pour avoir l'amour pour lui parler s'il ne t'écoute pas tu as fait comme Jacob il n'était plus Jacob il était maintenant Israël parce qu'il devait d'abord être converti afin de gagner son frère mais son frère ce n'était pas la sémence de Dieu c'était la sémence du serpent parce que quand on prend le livre de vie il y a aussi un compartiment pour le livre de vie de l'agneau quand on voit la généalité d'Isa qu'on ne voit pas Esaü mais on parle quand même d'Isaü parce qu'on parle d'Isa que c'était son fils il y a un compartiment dans le livre de vie livre de vie de l'agneau je vais continuer à dire je vais reprendre tout de suite pour que puissiez comprendre ce qu'on pouvait dire beaucoup de gens ne comprendront pas ce messager car ils auront reçu un certain enseignement des écritures qu'ils considèrent comme étant la vérité aussi quand il s'élèvera contre cet enseignement ils ne l'apprendront pas voilà je viens à la partie la plus importante il y aura même de vrais serviteurs de Dieu qui ne comprendront pas le messager à cause de toutes ces choses qui ont été présentées comme étant la vérité de Dieu par des séducteurs et dans la brochure sortie du camp le prophète dit tout enseignement qui n'est pas scripturé sort Dieu du camp et nous savons que Dieu c'est la parole alors quand Dieu n'est plus dans le camp la purité dans le camp ne peut pas être conservée parce qu'il n'y a que le saint est écrit pour vivre sa parole et pour prendre l'autorité sur les gens maintenant la question que j'ai posée il y a eu combien de fausses enseignements et Dieu est sorti du camp depuis quelle année ça nous laisse à réfléchir si nous parlons maintenant terre à terre répétant ce que dit le message c'est ça qui dit la vie si nous n'arrivons pas à expliquer disons les citations il n'y a pas la ronde c'est là dans la vie le proverbe avec l'homme c'est qu'il a l'orgueil il a montré qu'il est plus que les autres il a plus d'autorité que les autres même si je ne sais pas prédit Seigneur ta parole dit que tu es le manu aujourd'hui on reçoit ta guédo avec la foi il va être guéri mais pourquoi tu as fait une grosse prière tu sais que j'ai l'orgueil on est en train de se faire le problème c'est qu'aujourd'hui on veut trop se faire voir beaucoup d'églises sont devenues comme des banques tu peux faire un dépôt mais tu ne peux pas faire des retraits le croyant du message doit être différent de tous les autres et vivre la parole comme on le demande comme on l'a lu elle le fait ça lui fait plaisir quand il le dit elle le fait avec joie et la soumission c'est pas comme vous voulez c'est comme vous ne voulez pas Amen J'ai dit non je viens soutenir mon mari parce que je l'aime je suis soumis je vais faire à manger c'est parce que tu avais faim Dieu aime son épouse à un tel point pour montrer qu'il aime son épouse il s'est fait photographier Regardez comment je suis beau et cela nous donne la joie on ne peut pas dire que ce message est faux ce message est vrai nous avons l'autorité sur toutes choses le problème c'est la prise de conscience si vous dites un enfant qu'il est trop il va commencer à croire ce que vous dites non la maîtresse 2 plus 2 ça fait beaucoup ma mère m'avait dit que je ne suis pas intelligent chaque parent il dit c'est bon disons des bonnes choses au nom du Seigneur Jésus Christ reçois ce que tu veux tu n'as pas de bien de bien de la gentile lui dis frère vous nous te bénisse au nom du Seigneur Jésus Christ parce que c'est lui qui l'a dit en fait moi j'ai compris une chose si vous avez une atmosphère bizarre il y a une prédication que j'aime écouter qu'est-ce qui arrive à la fin c'est l'amour divin parce que seul amour rentrera parce que moi je crois que si vous êtes un serviteur de Dieu comme j'avais dit que vous êtes en erreur à la dernière minute vous allez vous répondre parce que la profondeur appelle la profondeur il a dit j'ai perdu aucune brébille et lorsqu'on parle de Moïse et Sefoura les enfants de Moïse n'étaient pas encore circoncis mais dans l'économie de Dieu j'étais compté comme des israélites alors Sefoura a appliqué la circoncision, il a voulu tuer Moïse parce que la Bible dit que Dieu n'a rien perdu il n'était pas circoncis il est même allé plus loin peut-être que ça va choquer beaucoup la zone n'a pas reçu le Saint-Escrit et il a été sauvé, autant la disposition avait changé c'est ça Jean-Baptiste on dit qu'il a reçu le Saint-Escrit depuis le sein de sa mère Elisabeth a reçu Simeon a reçu Anne la prophétesse et en lui il avait la plénitude de la divinité personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit j'ai vu nulle part dans la Bible où est-ce que Jésus-Christ étant descendu en dehors de cet ange qui est en train d'agiter les os pour attirer l'élimination en bruit les enfants qui ne sont pas d'Abraham l'ange n'est apparu c'est personne d'autre lorsque la plénitude de la divinité est descendue au baptême des os l'autorité suprême et vous dites que le prophète la vie de la divinité vous ne l'adorez pas je préfère encore celui qui l'adore parce qu'il est conforme aux Écritures nous parlons de l'autorité suprême de la parole des yeux dans l'épouse l'épouse ne peut pas être séduit parce qu'elle est la parole et chaque Écriture s'emboîte c'est comme un puzzle et nous avons la révélation qui est la notice pour pouvoir résoudre le puzzle vous donnez ça à l'élimination il va vous mettre le nez à gauche tout en tout de suite vous lui dites que non mais ça c'est l'image de Picasso on accepte, c'est vendu mais l'épouse n'acceptera pas parce que dans son âme il y a la révélation de qui est son époux qui a dit à Rebecca qu'Isaac est ton chéri non, elle avait la révélation et elle avait la foi et l'ézère lui a dit qu'il y a un certain jeune homme le fils de mon Seigneur je l'avais parlé et pourquoi moi je crois à une chose que le même Saint-Esprit qui descend ici pour Paris doit être le même qui doit vous parler là-bas parce que la semaine de Dieu ne peut pas rejeter son origine sinon vous allez où ? le diable t'a rejeté ton affaire je dis que tu as rejeté le message mais le diable t'a rejeté ton affaire tu vas aller où ? tu vas te retrouver au milieu bah non Dieu ne laisse pas le choix à ses enfants vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais il ne laisse pas le choix parce qu'il est maître de toutes choses et l'autorité lui appartient et ici le problème de l'église c'est la prise de conscience parce qu'elle a reçu beaucoup de fausses d'enseignement et tout ce qui est faux ça paralyse la foi n'étant plus qu'une foi authentique cela ne peut pas ramener Dieu sur la scène alors il faut faire le ménage il y en a qui disent qu'ils sont dans l'église mais ils se marient et ils vivent des fois même dans la souillure il y en a qui disent qu'ils sont des ordres de vœux mais on les voit beaucoup de choses tout ce qui n'est pas ce que tuerais à la parole de Dieu disons pas amen mettons ça la poubelle ça enlève l'autorité à l'église ça hybride la foi et ça veut dire que la foi et l'amour sont parents alors ça pervertit aussi l'amour qui ne m'a pas vu aimer ton frère amen amen tu es pas moi je les prends là, je me regarde bizarrement écoute d'abord l'enseignement qu'il est ici la vérité parent de Dieu nous produit l'amour on s'aime les uns les autres que tu sois congolais, centrafricains, ivoiriens, tout cela il n'y a pas de différence amen même si la couleur de peau est la différence l'âme n'a pas de couleur vous pouvez me trouver la couleur de l'âme nous devons chercher le véritable Saint-Esprit, l'amour divin on va avoir une vraie doctrine pour ce que vous aimez que le poids verti sacré et l'autorité qui a été donnée à l'église elle ne l'a pas parce qu'elle a peur si un prédicateur je me sens comme chez moi ici si c'est un jour de la chair prenez des choses qui ne sont pas scripturaires à la fin qu'il s'assoit ici donner une licitation comme ça quand il ira quelque part il dira ce qui est juste Dieu vous bénira pour avoir fait ça Dieu a béni les enfants de Jacob parce qu'on a souillé leur soeur ils ont souillé leur soeur je ne peux pas dire non ils ont massacré Dieu les a bénis pour ça c'est ma position et dans mon coeur je me dis autrement je sais très bien que si Dieu me donne la permission je vais détruire les ministères pour sauver les âmes de Dieu je préfère mourir quelqu'un des pauvres l'autorité a été détaillée à l'église l'église a l'assassiné dans ce monde qu'il introduit donc on a peur on a peur de faire certains généreux si il y a un malade on a peur de réagir l'enfant il tombe la première réaction moi je ne connais pas trop les gens sont juste appropriés expérimenter ce Dieu là parce qu'il nous a donné l'autorité et quand ils se manifestent ils réalisent cela augmente ma foi je voudrais donner la guérison aux médecins non seulement que vous donnez la guérison vous donnez aussi l'argent on a besoin de vos offrandes pour faire avancer l'oeuvre plus vous manifestez la puissance de Dieu ça fera des économies et en manifestant la puissance de Dieu cela va davantage nous rapprocher de Dieu Amen c'est la vérité c'est la vérité moi je n'aime pas les médicaments il a dit une fois je pouvais mourir il m'a dit frère c'est ma maman tu as la soudite je n'ai pas responsable pour le traitement il m'a dit je pouvais encore mourir dans une semaine guéris-moi et j'ai arrêté le traitement je me sens bien le problème avec l'église c'est la peur et la peur c'est un gros démon pour l'église vous avez faim parce qu'on vous a raconté des histoires vous avez peur de manger vous allez mourir de faim frère c'est très sérieux avec tout ce qui se passe si vous ne cherchez pas le véritable baptême vous allez mourir comme ceux qui sont morts derrière la chair quoi que vivant parce que le prophète dit une seule écriture mal interprétée produit la mort on parle du fils de l'homme beaucoup de ceux d'incarnation le successeur de toi pour cet âge c'est le Saint-Esprit parce que le messager de cet âge c'est le Saint-Esprit mais il fallait premièrement la gerbe agitée le prophète un modèle parce qu'au temps de Jésus il n'y avait pas l'atelier il n'y avait pas la voiture il fallait un modèle et dans cet âge le successeur c'est le Saint-Esprit c'est personne d'autre c'est Josue le Saint-Esprit il doit conduire et le prophète dit Caleb c'est le type des chrétiens fidèles qui ont pris position pour la parole parce qu'ils avaient la foi comme leur père Abraham afin de recevoir la promesse si vous mettez un homme comme le tien messager remplaçant le Branagh vous tombez en disgrâce et ça produit la mort dans le corps il y avait 12 tribunaux qui sont restés comme bien après pourquoi ? à cause du péché de l'idolâtrie l'époux de cet homme c'est le Saint-Esprit et l'époux c'est nous en dehors du Saint-Esprit il doit nous dominer si ton mari fait des choses contre la parole ne demande pas de respect pas prier pour lui quand il va agir selon ta volonté selon ta prière ça te donnera plus de voix nous avons peur d'expérimenter Dieu parce que nous avons des habitudes que nous ne voulons pas arrêter il y en a qui sont capables de rester sur Hollywood toutes les chaînes là du matin jusqu'au matin même 3 jours sans cligner les yeux remettant l'état d'urgence en priant Seigneur Seigneur il répondra là si on dit prenez un moment de prière nous aurons du mal à prier après 15 minutes parce que nous aurons perdu la sensibilité à quoi des enseignements frère le pain avec le vin c'est lourd vous avez du mal à digérer ça vous donne le sommeil il faut un pain comme Dieu le demande et le prophète dit ceci les sacrificataires ils avaient l'apparence de la piété c'est parce qu'ils avaient une partie de la vérité mais pas toute la vérité et s'ils avaient toute la vérité la femme au plus n'allait pas mener cette vie ce qui tue l'église quand je parle de l'église c'est tout le monde c'est les fausses d'enseignement et les brévilles qui ne prennent pas position pour la parole alors on se retrouve parce que le prophète dit lorsque vous prenez position pour la parole vous recréaderez un prédicateur il produira plus de choses c'est ça mais maintenant les sœurs ont dit que la femme dans cette âme d'assemblée elle doit pas parler là ça soit elle doit prier dans la journée que Dieu se confesse j'ai dit les sœurs j'ai pas dit les femmes les femmes ont toujours parlé il y a une différence entre une sœur et une femme dans le caractère dans beaucoup de choses peu importe la situation qu'il peut suivre dans l'église ne parlez pas priez demandez à Dieu la miséricorde la grâce et quand Dieu va exaucer votre prière ça vous donnera plus la foi parce que vous avez manifesté l'autorité suprême de Dieu pourquoi Dieu va chasser là-bas qu'il y a des démons aussi c'est ici sur la terre qu'il y a le combat les démons nous sont soumis au nom du Seigneur Jésus Christ sans ce nom nous ne vaincons jamais mais il faut être avec lui par le baptême nous sommes la soupe premièrement et nous nous introduire dans le processus de l'adoption de baptême en baptême de parole en parole parce que lorsque le processus de la grosseur s'est lancé il faut respecter ce que le médecin dit pour avoir un bon accouchement sinon vous aurez un enfant infirme ce n'est pas le Saint-Esprit c'est une émotion qui vous assise un dément religieux vous venez à l'église vous allez continuer à faire les mêmes vies vous allez aussi chasser les démons avec aussi parce que nos prophètes parlent du Saint-Esprit du baptême de l'Esprit du Diable nous devons prendre un petit moment de prière parce que ce que nous faisons pas c'est prier on va beaucoup discuter on va écouter la parole le frère il a bien brûché il a beaucoup parlé il a commu du temps si tu regardes un film de 5 heures tu vas m'expliquer du début jusqu'à la fin sans oublier ce détail quand on dit de te lever de prier tu commences à être fatigué quand on dit de la présence des deux la fatigue doit s'arrêter si tu somnoles un peu seulement non tu t'exerces parce qu'un homme quand il fait la musculation des bodybuilders il commence donc par soulever les 20 kilos des petits kilos après il monte jusqu'à 100 kilos jusqu'à il souleve plus lourd que son poids mais si tu t'exerces pas comment tu vas commencer à soulever 2 kilos tes muscles là même un truc de 2 kilos là à force de soulever tu vas te fatiguer nous devons nous exercer en toute chose il y a un mystère quand même la bible dit exercez-vous à la piété et quand on voit la pyramide on voit que la piété est juste en bas de la mort 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 la pété de la mort 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 parce qu'il y en a qu'il y a un amour hypocrite ils sont doux et hypocrites comme le sucre à force de le prendre ça donne la carie prenant un chant priant remettant nos désirs tournant à Dieu vous auront besoin de cette autorité pour être au-dessus de toutes choses parce que vous avez la capacité par la foi de prendre votre désir votre volonté de le donner à votre prochain afin qu'il puisse même faire ce que vous voulez mais le problème c'est qu'on discute beaucoup on raisonne on réfléchit trop vite même avant que les signes réfléchissent il a déjà parlé dix mille fois lui il n'a pas encore parlé un seul mot je sois de la présence j'ai sois de ta présence qui va chaque fois qui va chaque fois que les signes que les signes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 mais laisse-moi te dire par le message Christ s'est remis entre ta main veux-tu encore cet après-midi l'utiliser veux-tu ce soir l'utiliser dis simplement Seigneur sous ta parole je me soumets entre ta main Oh Dieu, remets l'obéissance en église, remets la discipline dans l'église, nous nous sommes vautrés dans des créneaux et d'hommes dans des doctrines qui n'ont pas les sens débattant sur les décrétures alors que Seigneur tu n'as pas besoin qu'on puisse te débattre Seigneur tu as besoin qu'on puisse vivre ta parole tu as besoin qu'on puisse manifester la puissance de ton esprit, c'est ce que l'église a besoin Seigneur Oh Dieu, entre les disputes parmi nous Seigneur les disputes de mon Seigneur les jalousies que n'ont pas les sens Seigneur Oh Dieu, place l'amour dans le coeur de chaque frère et chaque seule que nous puissions nous tenir la main dans la main Seigneur, afin que nous puissions défier le diable Seigneur, l'ignons Seigneur Dieu que c'est ce que toi tu es fiche de ton peuple Oh Dieu, que je puisse mettre ma main autour du bras autour du cou de mon cœur dire de tout son coeur Seigneur de tout mon coeur que mon frère tu t'aimes ma soeur tu t'aimes c'est par l'amour que le diable est chassé c'est par l'amour que la haine est chassée c'est par l'amour que la patience est chassée c'est par l'amour Seigneur que le mauvais esprit est chassé Oh Seigneur, je te prie il est temps de la force la vie de prière de l'église Seigneur que tu réveilles les âmes qui s'endorment Seigneur que tu puisses encore dire comme tu l'avais dit ta vie t'a commis petite fille, lève-toi et marche Oh Seigneur, il y a certainement des gens qui sont paralytiques il y a des voitures qui sont spirituelles il y a des gens qui sont aveugles spirituelles mon Seigneur nous sommes ici tous malades tels que nous sommes et nous venons auprès de toi Seigneur comme d'Athibé qui disait oh Fils de Dieu et puis tiens-les-moi et sauve-moi Seigneur viens au secours de mon écrétivité Seigneur et permet que je puisse vivre ta parole Seigneur Votre Dieu que je puisse vivre Seigneur que je puisse vivre Seigneur Votre Dieu Oh Seigneur tu n'es pas un homme pour rejeter tu es un Dieu qui écoute Seigneur de la même manière que Samson était rétrograde alors qu'il a vendu son doigt des mains Seigneur alors qu'il s'est flétré avec le monde oh Dieu et quand il a perdu ses yeux Seigneur même aveugle oh Dieu mais il avait une âme qui avait la super sauce l'âme qui avait l'air du Saint-Esprit il s'est tourné vers toi Seigneur oh Dieu on peut certainement perdre dans les combats Seigneur mais nous ne pouvons pas perdre la bataille Seigneur Votre Dieu c'est ainsi qu'il a prononcé la parole de mon Seigneur et pitié de moi encore une fois de plus je renouvelle ma chevelure Votre Dieu s'il y a quelqu'un ici en ce grand droit qu'on a coupé les cheveux qu'on a coupé la vie de prière par les dévies Seigneur oh Dieu qu'ils soient comme Samson encore ce matin qu'ils puissent dire simplement Seigneur et donne ma chevelure et que ces démons disparaissent que ces démons liquides que ta présence parle Seigneur oh Dieu descends par nous Seigneur nous avons besoin de toi l'Église a besoin de toi Seigneur le monde a besoin de toi Seigneur où ça c'est vraiment le bon Seigneur où est Samson Seigneur est Samson restauré est Samson capable est Samson divin apparente oh Dieu où est le message de ton enfant nous voulons voir ces dieux maintenant parmi nous un dieu qui n'est pas mort un dieu qui vit Seigneur un dieu qui vise Seigneur un dieu qui vince des rires un dieu qui tend les enfants Seigneur un dieu l'impossible Seigneur un dieu qui n'a pas changé Seigneur tu n'as pas été enterré Seigneur tu as senti victorieux Seigneur oh Dieu c'était un jour de victoire Seigneur où tu as rendu les clés de bourges où tu as déprononcé la parole et moi Dieu je l'accomplirai où est cette maladie qui défie le peuple où est le Christ qui défie le peuple Seigneur maintenant je lui montrerai que le dieu n'est pas mort que Jésus Christ n'est pas mort il est en train de rendre les gens que des déstériles des gens stériles des gens stériles des gens qui sentent oh Dieu le problème des conceptions c'est même un dieu incapable de répondre encore aux prières c'est ce Dieu que nous voulons promener nous le monde on ne parle pas qu'il y ait un programme ici il est suivant pour le programme de la télévision mais suivant le programme de Dieu parce que tu es dans le camp tu agis nous voulons croire si tu es parmi nous Seigneur tu es dans le singen révisable ré dans l'espoir là où le peuple a perdu l'espoir Seigneur du pouvoir Tu as été raillé, Seigneur Mais pourtant, tu n'as pas pour faire la bouche, Seigneur Pour réclamer des droits Mais tu étais donné un sacrifice pour ton peuple Oh Seigneur Mais l'homme j'entends dans le cœur de comprendre Que ce message que tu as envoyé en ces temps de la fin, Seigneur Ce n'est pas pour nous distraire Que le message de Seigneur est venu pour préparer un peuple A rétrouver sa position, Seigneur Oh Dieu, nous nous offrions l'âme à fait Mais ta prière a été, Seigneur, ma prière Je prie, paix, que nous puissions être un Comme toi et moi, nous sommes un Car je leur ai laissé la parole que tu m'as donnée Seigneur Je prie maintenant Toi, démon avec rigoleté Toi, démon qui a lié les enfants de Dieu Pour leur empêcher de lire la parole de Dieu Toi, démon d'éternel Démon des télévisions Qui prend le temps du peuple de Dieu pour qu'il se tourne à la prière Je te chasse maintenant Au nom puissant de Jésus-Christ Laisse le peuple de Dieu aller adorer Dieu en esprit et en vérité On te permet sale sur ce peuple Pour que Christ a versé son son à la croix de Golgotha Tu n'as aucune autorité sur eux Je te congé au nom du Seigneur Jésus-Christ De quitter ce corps et libérer ses corps Seigneur notre Dieu Merci pour ta présence encore cette soirée Tu as été merveilleuse Tu as été merveilleuse Tu as été merveilleuse Il a démonsté l'énergie Il a démonsté l'énergie Seigneur Je te recommande le retour de chacun entre ta main Et que tout ce qui est ici soit conservé comme un dépôt dans notre cœur Toi Satan Qui a toujours l'intention de venir ôté par les disputes, les insultes, le commérage Nous te lions maintenant au nom de Jésus-Christ Et nous proclamons l'amour dans nos cœurs de la joie Merci Seigneur, nous l'avons raconté Et pour les restes Seigneur Quand tu sens le cœur gagnera Tu sais que tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes Nous nous soumettons simplement contre ta main Et nous allons remettre en tout contre ta main Pour la gloire dans sa nom Bénis les enfants et les dix qui seront prédévis Dans le prêché et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nous disons tous Amen